Ismail Haniyeh est dans le Hamas depuis sa fondation en 1987, mouvement islamiste issu des frères musulmans. C'est la première intifada qui va durer jusqu'en 1993. Il fera de la prison en Israël à plusieurs reprises. En 2006, il devient premier ministre de l'autorité palestinienne suite à la victoire surprise du Hamas aux législatives. Le voici avec un haut dirigeant du Fatah. Il tentait de former un gouvernement d'union avec ce parti rival pour un État palestinien comprenant Gaza et la Cisjordanie, avec comme capitale Jérusalem. Jamais le Hamas n'était allé aussi loin. Mais le plan échoue et c'est une quasi-guerre civile entre les deux frères ennemis. En 2010, Gaza est assiégé par l'armée israélienne. Les manifestants brûlent un cercueil couvert d'un drapeau d'Israël. Ismail Haniyeh prêche la résistance face à des criminels de guerre, les mains encore pleines du sang des martyrs. La stratégie de l'ennemi a échoué, dit-il, et la stratégie de la patience a gagné à Gaza. En 2017, Ismail Haniyeh est élu chef du bureau politique du Hamas pour succéder Khaled Mechal. L'année suivante, les États-Unis l'inscrivent sur la liste des terroristes globaux. En 2022, nouvelle tentative de rapprochement avec l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas sous le regard du président de l'Algérie. Ismail Haniyeh fait partie de l'état-major du Hamas qui décide de l'opération commando du 7 octobre 2023. À plusieurs reprises, il offre de libérer les otages si l'assaut sur Gaza et les combats cessent. Ismail Haniyeh ne pouvait pas ignorer qu'il était ciblé par l'armée israélienne. En novembre 2023, Ismail Haniyeh offrait un cessez-le-feu et l'ouverture de corridors humanitaires, ainsi que des négociations pour une solution à deux États, avec Jérusalem comme capitale de la Palestine. On ne saura jamais s'il aurait négocié de bonne foi. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.